bonjour les cancers je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance spécial célibataire donc on va aller voir ensemble les clés d'avancement d'évolution quelles étapes vous allez vivre cet été voilà ça reste général prenez ce qui vous parle ce qui résonne et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire ça vous donnera un complément d'information voilà et donc on regarde les cartes ensemble donc ici vous avez votre énergie générale waouh bon ça commence plutôt pas mal si vous avez vos atouts ici vous avez vos peurs ici vous avez les conseils du tarot et puis pour terminer la prochaine étape qui vous attend voir déjà vous avez deux arcades majeurs sur cinq cartes ça paraît quand même un été assez important pour vous sur le plan du coup sentimentale mais ça va au delà de ça ça va au delà du sentimental bon on va détailler tout ça ensemble donc ici votre énergie générale est au roi de coupe le roi de coupe déjà ce qu'il faut savoir c'est que les coupes c'est votre énergie c'est une énergie d'eau c'est à dire que ce roi aujourd'hui il est représenté par vous même il représente la maturité émotionnelle c'est à dire que on a atteint une certaine maturité dans notre vie parce que on a su traverser toutes les étapes que nous que la vie nous a présenté avant ça je ressens comme une autorisation comme une bénédiction que ça y est vous êtes arrivé à maturation de vos émotions je sais pas pourquoi est-ce que vous aviez besoin de comprendre de ressentir certaines choses alors le roi il va pouvoir les extérioriser il va pouvoir les mettre au service peut-être de quelqu'un avant d'être le roi de coupe il a traversé beaucoup d'épreuves de peur de blessures liées aux émotions ça veut pas dire que tout est réglé en bien évidemment on reste humain malgré tout et puis d'ailleurs là on va nous le préciser dans les peurs qu'il y a encore des peurs donc on va avoir ça ensemble mais c'est surtout qu'en fait aujourd'hui vous êtes complètement ouvert et prêt à accueillir et à donner cet amour ça signifie que avant ça vous n'étiez pas prêt donc soit vous n'étiez pas prêt à accueillir de l'amour soit vous n'étiez pas prêt à donner de l'amour aujourd'hui c'est ok c'est oui c'est comme s'il y avait une bénédiction une autorisation de la vie vous êtes prêt ça y est vos atouts avec ça vous avez le fou le fou nous signifie qu'il ya une nouvelle vie qui s'offre à vous vous rentrez dans une période et dans une énergie de chance vous avez une impulsion de nouveau départ vous avez envie de vous jeter dans le vide vous avez envie de vous lancer peut-être dans une nouvelle relation peut-être dans un nouvel amour peut-être vous avez peut-être que vous aviez une timidité et que vous vous êtes prêt à vous lancer dans ce vide dans des rencontres c'est cette envie de liberté intérieure mais dans le sens où vous devenez la meilleure version de vous même cette énergie elle nous parle également d'un lâcher prise important parce que le fou part sans trop savoir où il va et sautent dans le vide mais en ayant confiance en la vie et ça c'est vos atouts c'est que vous avez confiance en la vie vous avez confiance en vous vous avez confiance en l'univers et en ce qu'il va vous apporter ce saut c'est je suis prêt à accueillir l'amour qui est arrivé à moi et je suis prêt à donner cet amour vos peurs là dedans elles sont liées au passé avec la 6 de coupe il ya des choses qui restent liées au passé des choses non réglées alors ça a pas l'air de je pense que ça bloquera pas ça bloquera pas cet avenir par contre c'est important de le savoir que vous pourriez avoir des réminiscences de votre passé qui vont ressurgir et et on parle de choses du passé qui sont non réglés alors ça c'est une première chose on a quand même le roi de coupe ici donc ça peut éventuellement m'expliquer que c'est pas forcément des choses du passé ça c'est à vous de le ressentir mais pour d'autres personnes ça peut être une peur liée à ses enfants si vous avez des enfants vous pourriez avoir peur pour vos enfants peur dans le sens peut-être à redémarrer votre vie à rencontrer quelqu'un de nouveau à vous lancer dans une nouvelle aventure vous pourriez avoir peur de ce que vos enfants pourraient en penser de ce que de ce que vos enfants pourraient vivre là-dedans je ressens également une difficulté à être bon avec vous même à être doux envers vous même et entre doux envers votre passé je pense qu'il ya quand même une grosse douleur dans l'enfance ou dans une relation passée qui fait que vous avez peur de revivre des sensations vous avez peur de revivre des échecs d'accord c'est vraiment lié au passé ou à l'enfant donc aux enfants à l'enfance ou au passé ça reste très général je suis désolé mais je fais exprès de rester très général parce que tous les cancers ne vivent pas la même chose les conseils qui vous sont donnés là-dedans c'est le page de pentacle c'est de prendre un nouveau départ peu importe vos peurs vos craintes il ya ce saut dans le vide oui mais il faut un départ concret on vous demande on vous conseille un nouveau départ bien concret d'avoir des vraies propositions d'avoir des vraies propositions mais à la fois de prendre votre temps d'y aller doucement mais sûrement moi je vois vraiment la naissance soit la naissance d'une relation soit la naissance de sentiments amoureux on se dévoile mais on vous conseille de on vous conseille que ça ne reste pas à l'état de sentiment et d'intériorité et de ressenti on vous conseille de le mettre dans la matière de peut-être vous engager auprès de cette personne attention l'engagement ça veut pas dire mariage etc on vous conseille de vous engager auprès de cette personne par exemple je sais pas de vous engager à démarrer une histoire de vous engager à être prêt pour cette personne là moi moi j'ai vraiment la sensation qu'il ya une rencontre ici ou la naissance de sentiments pour une pour quelqu'un que vous connaissez déjà et la prochaine étape qui est merveilleuse c'est le jugement la prochaine étape c'est votre propre renaissance vous revenez à la vie symboliquement vous avez subi une grande transformation symboliquement cette carte c'est le réveil des morts c'est à dire que il y a une première partie de notre vie où on a été une personne et on a subi une énorme transformation qui fait qu'on renaît à la vie et on a cette deuxième chance c'est la carte de la deuxième chance il y a un retour pour vivre exactement ce que vous avez envie de vivre en étant un être parfaitement authentique vous êtes enfin sur le bon chemin sûrement avec enfin la bonne personne à la bonne place vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous voulez plus et vous revenez à la vie vous revenez à l'essentiel et vous revenez à des relations beaucoup plus saines voilà 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 les cancers j'espère que cette guidance aura résonné en vous je pense qu'il peut y avoir une belle rencontre pour cet été pour vous si vous en avez envie bien évidemment vous pouvez aussi accepter ce processus de transformation et puis voir un petit peu après voilà j'espère que cette guidance aura résonné moi je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous je vous remercie